bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube je m'appelle aurélia ricobuche et je suis thérapeute holistique pourquoi thérapeute holistique et bien parce que je vais accompagner les femmes sur tous les plans de l'être le plan physique mental émotionnel et énergétique j'ai dans ma boîte à outils un diplôme de diététicienne je suis également praticienne reiki et je me suis formée dans tout ce qui était approche comportementale et cognitive avec plein d'autres outils comme la radiesthésie le ft et d'autres choses encore donc j'accompagne les femmes à trouver la racine de leur mal-être pour pouvoir s'en libérer en profondeur et faire la paix enfin avec leur corps et la nourriture si déjà cette démarche holistique vous parle vous titille vous avez envie au moins d'en savoir plus en tout cas vous pensez que c'est une démarche thérapeutique qui peut vous aider à vous en sortir à vous à aller mieux tout simplement et bien je vous invite à me contacter au travers du questionnaire vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo pour demander votre appel libération c'est un appel de 30 minutes offert où on va pouvoir et bien échanger sur votre problématique du moment et voir dans quelle mesure et bien je peux vous apporter mon aide au travers de mes accompagnements de mes programmes en ligne aujourd'hui on va parler de compulsion alimentaire mais avant même de traiter du sujet de la vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne youtube pour recevoir les notifications dès que nouvelle vidéo sera mise en ligne donc sur la chaîne donc aujourd'hui le titre de cette vidéo c'est que faire quand on est une mangeuse compulsive très souvent les femmes que j'accompagne sont sujettes à des crises de compulsion alimentaire ou des crises d'hyperphagie et ce qu'il en ressort très souvent c'est que elles savent très bien pourquoi en fait elle compulse ça peut être une cause émotionnelle ou alors parce qu'elle ne mange pas pas assez aux autres repas ça pour le coup je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai fait sur le sujet sur les causes des compulsions alimentaires donc une vidéo vous pourrez retrouver sur ma chaîne mais donc elles savent et pourtant elles ne peuvent pas s'empêcher de le faire en fait c'est plus fort qu'elles donc j'aimerais vous apporter et bien différents points notamment trois qu'on oublie très souvent à propos des compulsions alimentaires et qui font toute la différence déjà avant même de commencer sur ces trois points ce qu'il faut savoir c'est que à partir du moment où vous êtes toujours dans une forme de culpabilité de frustration vis-à-vis de ces compulsions alimentaires et bien vous allez rajouter finalement du mal-être à la situation initiale donc ça va c'est comme si vous chargiez une fois de plus votre sac à dos de souffrance de douleur donc ça risque finalement de vous faire compulser encore plus la fois d'après encore et encore et on s'installe après dans une forme de cercle vicieux alors comment faire pour justement contrecarrer le fait de culpabiliser et de se sentir frustré parce que il suffit pas de se dire j'arrête de culpabiliser au contraire ça risque de rajouter une charge encore une fois supplémentaire une injonction supplémentaire on en a déjà bien assez donc c'est plutôt de voir le problème sous un autre angle et c'est vraiment moi mon objectif dans mes accompagnements c'est avec mon regard extérieur de pouvoir vous amener à voir la situation sous un autre angle pour pouvoir justement vous s'en sortir ne plus rester empêtré en fait dans le problème donc la première chose qu'on oublie très souvent à propos des compulsions alimentaires à propos du fait d'être une mangeuse compulsive et bien c'est que là le fait que vous ayez mis en place cette compulsion alimentaire sa fonction première à cette compulsion ça va être de vous soulager vous soulager d'une souffrance d'une douleur d'un mal-être que vous ressentez donc le premier objectif ça va être eh bien d'apprendre à prendre du plaisir quand vous compulsez parce que c'est sa fonction première à cette compulsion c'est prendre du plaisir pour soulager un mal-être donc apprendre à prendre du plaisir ça va être forcément de passer par arrêter culpabiliser mais on va le voir après avec d'autres conseils que je peux vous donner ça va être aussi de prendre son temps quand on va faire la crise de compulsion alimentaire et de vraiment regarder la compulsion alimentaire comme ce qu'elle est un moment de plaisir donc là je vous invite vraiment à changer votre regard la compulsion n'est pas un problème elle est là pour vous donner du plaisir donc je regarde ma compulsion je me regarde en train de compulser en y prenant du plaisir parce que c'est pour ça que je suis en train de le faire donc j'assume la deuxième chose qu'on oublie très souvent c'est que souvent le fait de manger ça va nous apporter de l'amour c'est une des façons que l'on a pu trouver qu'on a que l'on a pu mettre en place tout simplement pour s'apporter de l'amour donc encore une fois autorisez vous à ressentir pleinement cet amour sinon encore une fois ça ne servira à rien d'une part ça peut vous soulager mais aussi ça peut vous apporter cet amour donc soyez dans cette ouverture autorisez vous encore une fois à vous apporter de l'amour quelques conseils pour vous aider à réaliser cela parce qu'évidemment ça ne se fait pas en acclaquement de doigts sinon vous n'auriez pas besoin de regarder cette vidéo plusieurs conseils pour cela on prend le temps de compulser pour prendre conscience de ce qu'on fait plus la compulsion sera rapide une minute cinq minutes et moins votre cerveau aura enregistré qu'il est un train de manger qu'il était en train de compulser et qu'il avait besoin justement de cette dose de plaisir donc si vous compulsez prenez ce temps pour vous pour vraiment maximiser finalement la montée de la jauge d'amour si on peut utiliser une image la deuxième chose c'est choisissez ce que vous mangez avec soin si c'est un moment pour vous apporter de l'amour je parle bien des compulsions alimentaires je ne parle pas des crises de boulimie mais si c'est un moment pour vous apporter donc de l'amour alors allez-y jusqu'au bout et choisissez des aliments qui vous font du bien que vous aimez par dessus tout n'allez pas choisir des carottes s'il vous plaît tous les conseils où on vous dit que les compulsions c'est pas bien le grignotage c'est pas bien et qu'à la place faut manger des carottes ça ne fonctionnera pas parce que la crise de compulsion elle est là pour vous donner du plaisir et de l'amour et je ne pense pas que ce soit dans les carottes qu'on trouve cela quoique bien évidemment encore une fois ça va dépendre de chacun mais très souvent c'est pas vers ce genre d'aliments qu'on va se tourner plutôt vers des aliments doudou qui nous font souvenir nous remémorer pardon des souvenirs bref c'est un autre sujet de vidéo encore mais choisissez ce que vous allez manger avec soin parce que ce moment il est pour vous donc prenez soin de vous à travers ce moment si vous en ressentez vraiment le besoin troisième chose ça va être et encore une fois c'est aussi lié au fait de prendre le temps de compulser de se donner le temps ça va être de déguster lentement d'être dans cette dégustation en conscience c'est le principe de la dégustation en pleine conscience est très utile pour les compulsions c'est vraiment pour vous aider à maximiser en fait le shoot de sérotonine la sérotonine c'est cette hormone de bien-être de sérénité qui va être sécrétée par le corps donc si vous avez besoin de cette dose de sérotonine et bien il faut lui donner toutes les chances d'arriver à son plein potentiel à son maximum et ça passe aussi par le temps que vous allez mettre à manger donc dégustation on prend le temps de manger pour et bien mettre toutes les chances de son côté pour retrouver en fait cette fonction première à la compulsion de nous apporter de l'amour ou de nous donner du plaisir on se met toutes les chances de notre côté et surtout qu'après ça aura un effet boomerang plutôt sympa c'est très souvent et bien du coup on aura moins besoin de quantité de nourriture pour être satisfaites puisque on aura puisé toutes les forces dans peut-être un petit carré de chocolat s'il faut donc c'est vraiment très important d'être dans cette démarche de dégustation mais pour ça il faut être dans l'instant présent et en conscience c'est pour ça que depuis le début je vous demande et bien de regarder les choses de l'autre côté être consciente que la compulsion c'est aussi vous donner du plaisir ça peut être difficile à vivre mais elle est aussi là pour vous donner du plaisir donc essayez de vous focaliser sur cet aspect là qui existe aussi dans la compulsion et enfin troisième chose qu'on oublie aussi souvent dans les compulsions alimentaires et bien c'est qu'encore une fois vous êtes votre seul juge donc il n'y a que vous qui êtes là à vous critiquer les autres sont là pour vous aider donc si c'est d'autant plus difficile à vivre sachez que cela vient de vous encore une fois et c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la solution est aussi en vous vous avez le pouvoir entre vos mains c'est à vous de décider de le reprendre à partir du moment où vous allez réaliser les choses avec conscience ce sera d'autant plus facile et bien d'assumer ce que vous faites et quand on assume ce qu'on fait quand on est conscient on peut à ce moment là changer quand on n'est pas conscient on ne peut pas changer ce n'est pas possible on est trop mené par nos pensées inconscientes donc là je vous invite vraiment encore une fois à prendre conscience pour pouvoir assumer pleinement ce que vous faites vous êtes votre seul juge et n'oubliez pas qu'on craque toutes toujours au moins une fois dans sa vie et même quand on n'est pas une mangeuse compulsive on craque sur la nourriture si on peut appeler ça craquer d'ailleurs c'est normal c'est naturel c'est normal vous êtes humaine vous êtes une personne avec des émotions avec des besoins parfois de manger pour des raisons non alimentaires c'est ok c'est tout à fait normal et ça arrive à tout le monde voilà j'espère vous avoir aidé dans cette vidéo vous avoir donné des pistes des conseils n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui sont sur la thématique justement des troubles du comportement alimentaire car ça pourra vous apporter encore d'autres conseils et enfin vous pouvez bien sûr partager la vidéo autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider d'autres femmes et en mettant le petit pouce bleu sous la vidéo ça m'aidera justement à rendre la vidéo plus visible pour pouvoir et bien toucher les femmes qui ne me connaissent pas encore mais que je pourrais quand même aider sur cette thématique des troubles du comportement alimentaire sur ce je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut salut sinon 1 1 Sous-titrage FR ?